Ok, allez, et voilà, ok, quête ! C'est parti ! Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. Bonjour, quel bonheur de vous retrouver après ces deux mois et demi d'absence, et oui, le confinement, et puis le démarrage du confinement, et c'est vrai que pendant deux mois et demi, l'actualité culturelle a été un peu, mis en suspens. Ah oui, plus de cinéma, plus de théâtre, peu de sorties de disques, et pas de concerts. Donc là, je suis vraiment ravi de revenir pour vous retrouver, comme tous les samedis et les dimanches, à 18h sur RFM. L'événement ce soir, c'est The Voice, c'est la demi-finale de The Voice, et pour en parler, notre invité aujourd'hui est Marc Lavoine. Marc, bonjour ! Bonjour Pascal ! The Voice, c'est un jeu ou une aventure humaine ? Je dirais que c'est les deux, mon capitaine, mais c'est surtout, avant tout, une aventure humaine. Le jeu, on se laisse prendre au jeu, mais ça n'est plus un jeu, parce qu'on ne joue pas avec les sentiments, on ne joue pas avec des gens qui viennent faire entendre leur voix, ce sont des gens, d'abord, des artistes incroyables. Je vous garantis que la demi-finale est quelque chose de vraiment fort, j'étais au spectacle. Alors, il est sûr aussi que la réduction des moyens imposés par les conditions sanitaires ont fait que la concentration des artistes, mais aussi des équipes qui travaillent autour du projet, et notamment la mise en scène, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment très fort. Alors, moi j'ai été au spectacle, chacune et chacun des candidats étaient totalement dans leur chanson, et tout l'environnement, puisqu'il y a eu, voilà, on n'a pas les moyens, le dispositif habituel, on est plutôt en réduction, mais c'est ce qui fait, cette contrainte a fait que vraiment, la dimension artistique du show de ce soir est absolument incroyable. Moi, j'ai été très surpris. Alors, attention, l'émission a été en partie enregistrée là, il y a quelques jours, en revanche, ce soir, c'est la première fois où vous, vous, vous ne pouvez plus intervenir, maintenant c'est le public, c'est 100% le public qui va voter, et qui va décider des quatre finalistes de la semaine prochaine. C'était une dimension importante, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pendant tout le confinement, au téléphone avec la coach Nathalie, et les trois, les producteurs, le directeur artistique, et surtout les candidats, nous avons travaillé dans ce sens, c'est-à-dire qu'on sait que nous sommes du même côté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté un artiste qui décide de, oui, vous restez, non, vous ne restez plus, non, non, là, nous sommes au même endroit, dans la même loge, et le public est en face de nous, et nous formons une équipe totalement associée, pour que, nous espérons, évidemment, pour que le public vote pour nous. Et là, ça change aussi la donne, ça change les places, nous ne sommes plus exactement à la même place. Vous n'êtes pas face à face, là, vous êtes à côté. On est à côté l'un de l'autre, on est derrière l'artiste, on est devant lui, on le coach, on le regarde, on essaye de lui donner les éléments. Alors ce qui est important aussi, c'est que ces artistes, et c'est pour ça que c'est des artistes d'ailleurs, ils ont une capacité à s'ouvrir au débat, à discuter, à intégrer des informations, et aussi, ils ont une capacité à choisir. Ils sont déterminés, ils savent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est important, ce ne sont pas des gens qu'on habille comme on veut, qu'on dirige comme on veut, à qui on dit, fait si, et il le fait. Non, non, ce sont des gens qui sont très ouverts au dialogue, mais qui sont déterminés, et qui savent prendre des décisions. Et ça, c'est assez... ça m'a beaucoup plu. Ce n'est pas gagné d'avance, quoi, et c'est ça qui est génial. Alors, il faut bien expliquer, donc, ce soir, il y a une partie d'émission qui est enregistrée, sauf que le public va voter en direct, et donc, il y aura une fin d'émission en direct. Nous, on est en direct, à la fin. Et à la fin, chacun sera chez vous, et donc, à la fin de l'émission, on sera en direct, chacun de chez vous. À la fin de la diffusion de chacune des prestations, et de nos commentaires, des briefings, comme on dit, Nico s'annonce, évidemment, qu'on se retrouve en direct. Donc, nous serons skypés. Moi, j'y serais dans les bureaux de mon management, pour pouvoir regarder des très jolis bureaux. D'un côté, le programme, hashtag, d'un côté le programme, et de l'autre côté, en séance de numérologie, et de l'autre côté, en Skype, vous pouvez pouvoir, évidemment... Alors, chacun des artistes aussi sera chez eux, chez lui, pardon. Et ça, c'était aussi une des conversations que nous avons eues hier, après le show. J'ai eu chacun des artistes, j'ai eu aussi l'équipe, et Nathalie, la coach. C'est vrai que c'est très particulier, parce que, voilà, on envoie des ondes, on est là, on croit un peu au signe, on s'accroche un peu à tout ce qu'on peut, parce qu'on est un petit peu fébrile, par rapport à la décision pour envoyer les artistes en finale. Mais cette demi-finale, honnêtement, vous allez voir, les douze qui passent, c'est vraiment du très très haut niveau. Moi, franchement, même certaines artistes, ou certains artistes sur lesquels j'étais plus réticent, j'ai été obligé d'ailleurs de leur dire hier que leur prestation avait été extraordinaire. On se fait une première pause. Tiens, on va écouter, alors c'est un extrait de ton album Best Of, qui est sorti il y a quelques mois. Je me disais, il y a postume. C'est un... On va écouter le duo avec Clara Luciani. Ah oui. Vous avez repris Toi, mon amour. Et j'adore cette version. Ah bon, on va écouter. J'adore Clara. Toi, mon amour. Clara Luciani. En duo avec Marc Lavoine. Tu couperas un postume. Oui. Ça peut être malheur. Oui. Marc Lavoine, en duo avec Clara Luciani. Toi, mon amour. Luciani. Luciani. Tu as raison. Marc Lavoine, en duo avec Clara Luciani. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. C'est Marc Lavoine, notre invité. Aujourd'hui, c'est l'événement ce soir, la demi-finale de The Voice. C'est évidemment sur TF1 à 21h. Coach ou jury ? Coach, franchement, c'est la meilleure place, je trouve, dans ce... C'est là où, d'ailleurs, c'est très fin, c'est très subtil, parce que... Cette place de coach, elle est vraiment dans une intimité, dans un sentiment qui nous lie avec chacun des artistes. Et ceux qui n'ont pas été retenus après les battles ou les chaos sont restés en contact avec moi. Je suis resté en contact avec eux. Je suis leur vie d'artiste. Je sais bien, et nous savons tous que c'est très difficile. Il y a beaucoup de candidats, très peu d'élus dans ce métier. Mais en tout cas, leurs rêves sont réels. Ce sont des gens réels. Ce ne sont pas du tout des gens qui viennent là pour passer à la télé. C'est vraiment un choix qu'ils ont fait d'être dans la musique. C'est leur vie, c'est leur monde. Et le fait... De temps en temps, ils m'appellent coach. Et ça me fait rire, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu... Comme dans le football, où les sportifs appellent leur coach par ce nom coach, quoi. Mais oui, ça nous place quelque part, avec eux, dans une sorte d'équité. On a un regard. Là, c'est pas le maître et l'élève non plus. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Il y a vraiment un rapport très particulier. Et c'est très émouvant. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est assez amusant, parce qu'il y a une époque, il y avait les parrains. Lynn Renaud, qui était la marraine de Johnny Anidé. Il y avait... Il y avait... Edi Michiel, qui avait été le... Non, c'est Gilbert Mecaud, qui était le parrain de... De Julien Clair. De Julien Clair. Et Julien Clair, le parrain de Marc Lavoine. Qui était ton parrain. C'est vrai qu'il y avait cette tradition, quand même, déjà, à l'époque. Eh bien, par exemple, avec Julien Clair, qui était mon parrain, qui m'invitait souvent dans ses spectacles. Un jour, plusieurs années passées, il m'a écrit sa première musique pour moi. Et puis encore, quelques années plus tard, je lui ai écrit des textes. Et cette façon de se... C'est un artiste que j'écoute depuis que je suis enfant. Ma mère adorait cet artiste. Elle m'a donné ce goût de Julien Clair. Les artistes qui travaillaient avec lui, Dabadie, Maurice Vallée, Roda Gilles, le respect que j'ai pour les textes et pour la musique de Julien Clair, d'un coup, c'est vrai que les années qui passent en un clin d'œil, vous mettent à côté de lui, à travailler en même temps que lui, regarder son piano, ce meuble qui l'a suivi d'appartement de vie en vie, c'est très émouvant. Et c'est ça qui est fort, c'est que dans ce métier, c'est vrai que l'idée du parrainage, c'est comme les compagnons du Tour de France, il y a quelque chose de très humain parce que quand même, on travaille. Pascal Obispo me disait hier, moi je l'ai vu la chanson, si je devais lui manquer, je l'ai vu se faire devant mes yeux. J'ai vu Carlo Géraud, j'ai vu son frère, j'ai vu les deux auteurs qui ont fabriqué la chanson devant mes yeux comme on fabrique une chaise. Et il y a quelque chose comme ça dans ce métier qui est vraiment très émouvant. Antoine Dely, Anthony Treiss, ou Yiffé ? Ça c'est pas à moi de décider, c'est au public. Alors ça c'est tes trois, ce sont tes trois poulains, entre guillemets. Ils m'arrachent des sentiments sur des gens qui travaillent, d'abord je les admire vocalement, ils sont des acteurs, ils sont des chanteurs, des musiciens. Chacun d'entre eux joue de la musique, chacun d'entre eux utilise tout son corps, toute son âme pour vraiment se jeter dans la bataille. Ils sont forts et en même temps ils ont des doutes, des incertitudes, des fragilités, je suis là pour en parler avec eux, pour essayer, non pas de les rassurer parce que je suis pas là pour les rassurer, je suis là pour les mettre en face de la réalité. On est dans trois univers différents quand même. Ah oui, c'est trois univers totalement différents. Antoine, c'est une grande voix, il est originé de Belge, il a une espèce de grande voix. Antoine, on l'a appelé E.T. E.T. D'ailleurs ça ressemble à la chanson qu'il va chanter en demi-finale. E.T. c'est vraiment quelque chose, c'est une sorte d'élément, c'est un élément de la nature, c'est-à-dire qu'il réunit plusieurs éléments naturels. C'est vraiment un effet particulier, ça vient du vent, ça vient de la pluie, c'est céleste, enfin il y a quelque chose en lui qui est magique. Il fait. Alors lui, il est enraciné, c'est un volcan. Il est originé africain. Oui, il est africain, il a vraiment, et en ce moment, avec tous les événements, il avait chanté à Ken Breith, d'ailleurs, qui a été évidemment repris avec les événements qu'on connaît aujourd'hui sur la nature de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Et il fait, c'est toute la question noire, c'est aussi, c'est vraiment, c'est le confluent de beaucoup de choses de ma vie aussi. C'est pour ça que j'ai une connexion avec lui, c'est que j'ai un enfant qui a la même couleur que lui, et cette musique, je la connais, j'y ai été bercé dedans, mes parents m'ont beaucoup influencé aussi à travers la question noire aux Etats-Unis, notamment celle d'Angela Davis. Donc je ressens avec effet, non seulement quelque chose d'historique dans ma vie, mais aussi une raison de se battre. Il a vraiment, c'est un guerrier, quoi. Il est très, il est au Beaux-Arts, donc il fait de la sculpture, il fait de la peinture, il fait de la photographie. C'est un charisme, c'est un beau gosse, charisme, sportif, il s'éprend de la selle, il se pose beaucoup de questions, il se bat, mais j'ai eu, j'ai eu la chance aussi d'être contacté par ses parents qui m'ont téléphoné du Bénin, non du, oui c'est ça, je crois que c'est du Bénin, oui. Et j'ai eu des conversations avec sa mère, avec son père, et la, voilà, donc je sais que, je sais que l'aventure de Voice, c'est ce que dit d'ailleurs Anthony, sur scène, vous verrez, il est arrivé, il ressortira pas le même homme que l'adolescent qui est arrivé. Anthony, c'est ça, c'est l'ado qui en fait, sa soeur est morte, elle jouait de la musique et tout à coup, il presque, il essaye de... il est arrivé comme un cri sur le plateau, il m'a obligé à me retourner. Je suis pas bien et donc avec sa guitare... Il a chanté casting de notre ami... Christophe Maé. Christophe Maé. Il m'a vraiment chopé par le col, il m'a retourné, je l'ai vu, il s'est passé quelque chose entre nous, il a vacillé, c'est vraiment quelqu'un, c'est comme un arbre qui était prêt à s'arracher du sol. Et puis, il a repris racine. La musique, il a transformé sa colère, il a transformé son désarroi en espérance. Il a choisi de vivre et il a choisi d'être heureux, sans culpabiliser. Et petit à petit, je l'ai vu se transformer. J'en parlais beaucoup avec sa coach car on travaillait sur ses incertitudes. Les incertitudes, elles étaient dans sa façon de se tenir, parfois d'un pied sur l'autre, dans un mouvement comme un gosse qui attend quelque chose. Et puis, petit à petit, il s'est recentré et la musique l'a aidé à se recentrer, à reprendre du plaisir à vivre, à accepter d'avoir du plaisir. Et donc là, c'est vrai que quand je l'ai vu la dernière fois au demi-finale, d'abord aux répétitions, je sais qu'il n'est jamais exactement aux répétitions comme il sera au moment fatidique, du moment de l'enregistrement ou du direct, il a été remarquable. Honnêtement, il a des mots, vous verrez, il a des mots qui ressemblent au parcours qu'on a eu ensemble. On retrouve Marc Lavoine, mais avant, on s'écoute Muse Starlight, c'est sur RFM. Muse Starlight. C'est Marc Lavoine, notre invité aujourd'hui. Attention, les demi-finales, c'est en direct, ce soir, à 21h sur TF1. Une bonne chanson, c'est un bon texte, une bonne mélodie ou un bon son ? Justement, c'est très intéressant, c'est qu'hier, enfin hier, à l'occasion des enregistrements de la demi-finale, une jeune femme, Tony, je crois, a choisi de chanter une chanson de Médine Fermat qui s'appelle Désenchanté. Et elle a choisi un piano avec une grosse résonance. Et elle a chanté cette chanson comme une chanson réaliste. Ce qui était très beau, parce qu'en plus, les mots s'affichaient sur les écrans, vous verrez. Et je n'ai pas eu l'occasion de le dire, parce que, vous savez, c'était des conditions un peu, on n'avait plus nos repères, on n'était pas sur le même plateau, Nikos m'a dit, excuse-moi, je n'ai pas rattrapé toutes les balles, j'ai fait un petit signe à Nikos pour pouvoir intervenir et je n'ai pas pu le faire. Alors, je vais le faire à l'antenne chez vous. Et je voulais lui dire, à cette jeune femme, qu'elle nous a aussi montré une chose, c'est que Mylène Farmer, à travers cette chanson-là, comme à travers d'autres chansons, que ce soit Ainsi soit je, Californie, Sans contrefaçon, toutes les chansons qu'elle a pu écrire au fil du temps, a écrit d'abord des textes. C'est d'abord une chanteuse qui est un auteur de textes. D'une grande poésie. Et parfois, on peut imaginer que c'est quelque chose d'un peu éthéré, un petit peu extérieur à la vie. Or, non, les textes de Mylène Farmer sont des textes extrêmement insérés, incarnés dans la vie, dans ses souffrances, dans ses doutes, dans ses décisions. Et désenchanté, c'est marrant, comme Goldman, d'ailleurs, a des textes qui parfois réunissent toute une génération. Et c'est le cas de cette chanson-là. C'est ce que je voulais dire à cette jeune femme. Elle m'a dit « Vous n'avez pas eu le temps de parler ? » Je dis « Non, je n'ai pas eu le temps de parler, mais je suis content d'avoir l'occasion de le dire là, au micro d'RFM, je ne sais pas ce qu'il y a à Nègre. Parce que c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Et c'est marrant, d'ailleurs, comme quand on écoute les textes, il y a eu la chanson de Calo de Géraud, il y a eu celle de Mylène Farmer et d'autres. Comme on les écoute, ces jeunes, en disant « Ah, mais c'est une naissance, un peu, c'est la première fois. » On redécouvre des chansons qui sont, dans l'inconscient collectif, intégrées comme des choses normales. Non, ce ne sont pas des choses normales, c'est des auteurs, des vrais auteurs avec un champ lexical, une littérature qui nous écrivent des histoires. Donc, une bonne chanson, c'est d'abord une belle histoire. À mon avis, une bonne chanson, c'est une bonne histoire, mais elle ne peut être, elle ne peut toucher le public qu'à travers une très bonne mélodie. C'est ce que fait Julien Clerc avec les merveilleux textes que ces auteurs lui font. Les compositeurs ont cette magie de pouvoir créer la passerelle entre le texte et celui qui va entendre la chanson. J'ai trop pleuré, je m'en excuse, vraiment, je suis désolé, je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas quelqu'un, normalement, je n'aime pas du tout ces effusions lacrymales où on pleure les sentiments comme ça. Je trouve ça toujours un peu désagréable à regarder, donc je sais que ça peut être gênant, je m'en excuse. Je n'ai pas pu faire autrement, je n'ai pas pu échapper à l'émotion qui s'est emparée de moi et qui m'a faite être un homme en larmes de temps en temps à l'écran, mais c'est vrai, surtout les rires, parce que c'est quand même, c'est tellement d'importance que nous faisons, enfin, pour nous et pour les garçons et les filles qui sont en compétition. On les prend au sérieux, donc on donne à leur tentative une importance considérable. il faut rire. Et c'est vrai que de temps en temps, je ne peux pas m'empêcher avec Pascal, notamment, Pascal Nac, avec Pascal Obispo, d'avoir des commentaires qui, moi, me font rire, qui m'échappent. Je sais aussi que Nico, c'est à ses clients des blagues que je peux faire comme ça sur le plateau. Et puis, quand elles sont faites sur le moment, dans le contexte, ça devient drôle. Et puis, ça crée des bulles d'air aussi, parce qu'il y a une concentration très forte. Les jeunes, on les sent tendus comme des strings, si j'ose dire. Donc, c'est un peu aussi pour eux une façon de dire et finalement, ça va, c'est juste aussi, voilà, c'est la vie, c'est des chansons, ce n'est pas si grave. On va s'écouter Elton John, Your Song, et on retrouve Marc Lavoine sur RFM. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. Elton John, Your Song. Tous les week-ends, 18h, 19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. C'est Marc Lavoine, notre invité aujourd'hui. Attention, les demi-finales de The Voice démarrent ce soir. Streaming ou vinyle ? Moi, je suis plutôt vinyle, mais bon, la vie, c'est du streaming aujourd'hui. Et notre avenir, il est là. Ce qui ne change pas, c'est que nous écrivons des chansons, on fait de la scène, on écrit des chansons, on les enregistre, on fait des disques. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de changer le support. J'ai commencé avec des 45 tours au vinyle, avec trois radios. Des cassettes ? Oui, avec des cassettes, avec RTL, Radio Monte Carlo et Europe 1. Puis les FM sont arrivés, puis le disque vinyle a disparu pour revenir aujourd'hui. Et puis, on a dématéralisé la musique, mais ça a donné aux gens envie aussi de retoucher les choses en vrai. Il y a toujours cette contre-culture qui intervient. On n'a jamais vendu autant de vinyles. Je regarde aujourd'hui, je suis dans les magasins qui nous offrent de la musique à écouter, à entendre et à acheter. Il y a des bacs de vinyle, c'est beau, on retrouve ces grandes photos. Bon, c'est vrai que moi, je ne les ai jamais lâchées parce que je trouve que le son est vraiment émouvant, mais je trouve ça bien aussi qu'on puisse profiter. Le confinement nous a montré d'ailleurs que tous ces éléments un peu virtuels, un peu numériques qui créent de la solitude, à l'image du cartable connecté qu'on a créé avec Abdelhaissou et la fondation, pour qui nous avons écrit cette chanson les gens du secours. On s'est rendu compte que finalement, on recréait du lien social avec des instruments qui peuvent peut-être nous isoler ou nous créer une solitude. Non, c'est plus fort que ça. Les hommes, les femmes ont un sens de l'adaptation et ont besoin d'avoir un lien entre eux. Eh bien, la musique fait partie de ça et puis maintenant, la façon de la diffuser, c'est comme ça, c'est du streaming. Votre cuisine préférée, italienne, libanaise, vietnamienne ou japonaise ? Il y a un piège. Vietnamienne. Oui ? Vous avez préféré, vietnamienne ? Non, écoutez. Non, t'as bien le japonais. J'adore le japonais. D'ailleurs, quand ils étaient petits, ils étaient des japonais. Non, mais, non, japonais, j'aime beaucoup ça, ça, tu couperas. Oui, tu coupes, tu coupes. Non, alors, italien, c'est pendant le confinement, c'est ce que j'ai fait le plus. Des pâtes. Des pâtes avec des... Vraiment, je me suis mis à la cuisine, j'étais très heureux parce que j'ai très peu l'occasion de cuisiner. C'est un truc que mon père et ma mère m'ont donné, cette façon de pouvoir créer avec quelques éléments. Comment je mets l'ail, je le découpe, comment je le fais frémir, comment j'ajoute un peu de jus de cuisson dedans pour pouvoir le dégraisser un peu et puis du piment d'Espolette pour le faire rosir légèrement, roussir légèrement et puis les pâtes et puis alors, d'un côté, les éléments, si je fais des pâtes à l'ail, par exemple, les éléments que je vais pouvoir introduire dans les pâtes. C'est souvent trois éléments qui créent un équilibre. L'autre jour, je parlais avec un camarade italien qui est fan de cuisine. Je lui donnais deux ou trois petites astuces qu'il ne connaissait pas. Lui m'a donné les siens. La cuisine, c'est aussi une façon de communiquer. Mais c'est vrai que la cuisine vietnamienne est une cuisine que j'aime parce que c'est une cuisine simple. J'aime bien les cuisines qui viennent aussi de la famille. J'ai eu l'occasion de manger par terre au Vietnam avec des gens merveilleux. Dans une simplicité, des gens qui ont très peu d'économie. Mais cette cuisine-là, elle vient vraiment, elle donne... D'abord, elle a beaucoup de goût. La cuisine vietnamienne, elle est très bonne. Et puis voilà, je l'aime beaucoup. C'est une cuisine de cœur. Mais la cuisine japonaise, c'est vrai qu'elle a une forme artistique dans le goût qu'elle a à nous faire voyager et aussi dans la beauté qu'elle a à être distribuée, composée sur des plats, sur des assiettes. C'est merveilleux et c'est très très bon. On fait une pause sur la femme et on retrouve Marc Lavoyne. Je suis un gourmand. Bouh, les gourmands ! Les gourmands ! Les gourmands ! En revanche, je suis allé chez Michalak et on s'entend acheter des trucs pour voir comment c'était. C'est pas bon. C'est pas très bon. C'est trop sucré. C'est dégueulasse. Alors je trouve que Michalak, il a un problème, il met trop de sucre. Ouais. C'est trop sucré. C'est pas très bon. Alors que, on peut dire Hermé, excuse-moi, c'est 10 trucs au-dessus. Hermé, c'est somptueux. Jean-Paul Évin aussi. Jean-Paul Évin. Très bon. Et il a une fille qui a ouvert un petit café au Luxembourg. Elle fait des Esquimaux. Elle fait des chocolats, des macarons. Elle fait des gâteaux et elle fait des cafés. Ah ouais ? Des cafés, mais déments. Des cafés glacés que je bois tous les jours. Parce que moi, je fais gaffe à cause de mon régime. Je mange pas de chocolat, ça fait du chocolat noir, mais parce que j'ai un manager qui fait attention à ma ligne. Il me voit grossir dans les journaux. Mais oui, cette jeune femme, elle a un petit café, tu verras. On ira un jour. Juste devant le jardin du Luxembourg, à côté du théâtre de l'Odéon. Il y a un petit kiosque à journaux juste après. Je vois très bien. Juste avant, il y a un petit café qui fait le café Pavan. Et c'est un tout petit lieu. A mon avis, elle en fera plusieurs. Je veux dire qu'un jour, ce truc-là, ça va être un petit. Parce que le concept est vachement bien. Il y a des petites tables, un petit comptoir, une petite vitrine, comptoir vitrine en bois et en vitrine, tu vois, avec les petits gâteaux et les petits machins. Il y a sa maman qui est là, qui travaille avec elle, qui fait les cafés, etc. C'est super bon. Elle fait des petits plats aussi avec des salades du jardin, des choses très légères, etc. Et elle est très sympathique et sa boutique, ça va vachement bien marcher. Alors je le dis comme ça. Oui, ça c'est dit. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. C'est Marc Lavoine, notre invité aujourd'hui. Et oui, ça y est, ce soir, c'est la demi-finale de The Voice. Donc c'est la première fois où vous allez vous décider de quatre derniers. Parce qu'il y en a quatre. En fait, il y en a douze au départ, c'est ça ? Il y en a trois par coach. L'angoisse, c'est que comme on est quatre coachs et qu'il y aura quatre finalistes, il se peut qu'on en ait à chacun. Ou pas. Mais il se peut qu'il y en ait un, qu'on ait deux, et un qui se retrouve sans rien. Peut-être qu'il y en a un qu'on aura trois. C'est catastrophique. Cette idée-là, c'est catastrophique. Ça, c'est vrai que c'est le changement cette année. C'est-à-dire qu'historiquement, le coach, il sélectionnait et puis il avait son finaliste. cette année, on prend les trois de chaque coach, ça fait douze. Exactement. Et c'est les quatre premiers, donc si c'est effectivement, il y a des coachs, peut-être qu'ils n'auront pas. Ça crée une certaine tension, c'est aussi un suspense intéressant. C'est comme ça. C'est la règle du jeu, mais c'est vrai qu'il se peut que l'un d'entre nous se retrouve en finale en regardant les autres et en comptant les points. Donc pourquoi pas, mais c'est assez amusant. Le confinement, un moment difficile ou un retour aux fondamentaux ? Difficile, pas exagéré. Parce que je pense à ceux qui ont fait le travail, les gens du secours, dont on a fait, pour lesquels on a écrit une chanson avec Pascal et avec Florent, eux ont eu un rôle extrêmement compliqué. J'ai un ami qui a été, donc qui s'est rendu disponible et qui a fait donc deux mois d'hôpital plus le déconfinement. Il a repris son badge, il a arrêté il y a quelques jours. Ça a été compliqué pour eux. Ça a été compliqué pour les personnes qui ont été évidemment hospitalisées pour leurs familles. Donc eux, ça a été très compliqué. Nous, on a de la... Personnellement, j'ai entendu des témoignages de gens qui étaient à 4 ou 5, à 11 mètres carrés. Eux, ça a été compliqué. Moi, ça n'a pas été compliqué. Je ne vais pas mentir. Je n'aime pas mentir. Je dis la vérité, ça n'a pas été compliqué. J'ai eu la chance de me retrouver confiné avec la femme que j'aime. J'ai pu faire des pâtes, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai pu écrire. J'ai beaucoup écrit, beaucoup écrit. Voilà. Donc ça a été intéressant, oui. Maintenant, je ne vais pas faire l'intéressant. Il y a quand même des gens qui ont disparu. qui ont disparu aussi dans des conditions chez des amis qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leurs proches, dans des conditions où, évidemment, on ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas faire de réunion, on ne pouvait pas accompagner les gens qu'on aime jusqu'au bout. On a vu des petites dames devant des EHPAD avec une jankille pour dire au revoir à leurs proches. Enfin, c'était compliqué pour eux, donc je préfère dire que pour moi, ça a été extrêmement simple. Florent Pagny ou Pascal Obispo ? Ça dépend pourquoi. C'est pour faire du cheval, de la moto et autres ingrédients. Donc Florent Pagny... Non, c'est vrai. Florent, c'est mon vieil ami. On s'est connus. On démarrait. Lui et moi, on a fait le même chemin. On a été acteurs. On est acteurs. On a commencé à chanter. On a les mêmes amis. François Alain Lanty. J'ai connu Florent jeune garçon, quoi. Donc, c'est un parcours. Et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui est très original, qui n'a pas la langue dans sa poche, mais qui ne dit pas n'importe quoi. qui a un talent fou. C'est une voix absolument inouïe. Et c'est vrai qu'avec Pascal et ses derniers temps, depuis The Voice, The Voice a été aussi une sorte de lien entre Pascal et moi. On a trouvé un équilibre. Et puis, c'est quelqu'un que je trouve aussi très sentimental, qui a des failles et qui est un très grand compositeur. Alors, vous avez fait ensemble Paul, c'est-à-dire... P.O.L. P.O.L. Pani, Obispo, Lavoine. Et donc, une chanson, Les Enfants du Secours. C'est toujours un rêve. On vient tous d'un groupe. Moi, j'avais un groupe de musique quand j'étais à Lyon et que je faisais du rock. Pascal aussi. J'imagine que Florent a travaillé. Il a toujours fait partie d'un groupe. Florent a toujours une tribu autour de lui. De créer un groupe, ça a toujours été un rêve. Donc, on l'a fait à l'occasion des gens du Secours. Ce groupe, on espère qu'un jour, il aura une vie après les gens du Secours et avec les gens du Secours qui est la première chanson du répertoire de Paul. On a fait cette chanson parce que, évidemment, chacun de notre côté, on était comme ça, un tout petit peu désemparés et en même temps, et Florent l'a bien dit souvent, il a dit souvent, c'est à l'hôpital et aussi des femmes de ménage. Des femmes de ménage et puis il y a aussi à l'hôtel des gens qui font notre lit. On a l'habitude, nous, de se promener, on passe d'hôtel en hôtel et on se rend bien compte que les gens qui sont là dans chaque ville, qui nous aident, qui nous servent. C'est des pompiers, c'est les gens de la gendarmerie, ceux qui viennent parfois nous donner des soins quand on n'est pas bien, etc. Ou quand il se peut, parfois, on a des accidents sur la route, il y a des gens qui, dans les spectacles, tombent. Et on voit bien qu'il y a une communauté du Secours qui est toujours prête à être là, à donner du sens à nos vies et en consacrant la leur à sauver les nôtres. Je ne sais pas si cette phrase est assez claire, mais c'était très émouvant parce qu'on s'est retrouvés, on se dit souvent pourquoi je suis ami avec ce type-là, pourquoi Florent et moi on est amis depuis 30 ans, on ne sait plus pourquoi. Et puis dans ces moments-là, on se rend compte de pourquoi. Parce que on est du même esprit, on est fait du même bois, on a le même arbre. Et j'étais fier de pouvoir partager cette chanson avec eux. Bon, on va l'écouter. Paul, P-O-L, donc Pagno Bispo, Lavoine, les gens du Secours sur RFM et on retrouve Marc Lavoine ensuite. Je crevais, moi. Je suis épuisé, ton questionnaire m'épuisé, c'est ton côté numérologue. Pagno Bispo, Lavoine, Paul, les enfants du Secours. Tous les week-ends, 18h, 19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. C'est Marc Lavoine, notre invité aujourd'hui. Ce soir, attention, 21h sur TF1, c'est la demi-finale de The Voice. Ils sont 12 candidats, il n'en restera plus que 4. Enfant, ado ou adulte ? Je suis troublé parce que là, il y a Pascal Maigre, il y a Pascal Maigre, il y a Pascal Maigre, puis il y a Pascal Maigre. Lequel des 4 est le vrai ? Ado, adulte ? Non, je ne suis pas adulte. Franchement, je ne suis pas adulte, je suis peut-être un homme. J'espère être devenu un homme. Adulte, non, je ne suis pas adulte. Enfant, ado ? Ado, enfant, oui, parce que l'enfance, on ne sort jamais de son enfance. Je repense à ma rue, je repense à mes parents, à leurs valeurs, à ce qu'ils m'ont laissé, à mon frère petit qui me protégeait. Cette enfance-là, c'est là où tous ces... tous les rêves que j'avais quand j'étais enfant sont les mêmes aujourd'hui. Donc ça, l'adolescence, c'est un pont, c'est vraiment une passerelle qui est très fragile, qu'on peut passer ou qu'on peut ne pas passer. C'est vraiment un moment déterminant dans la vie des gens. Donc c'est une période que j'aime beaucoup, que je regarde, que je revisite parfois, qui est celle qui me rappelle le dormeur du Val, qui me rappelle la poésie. C'est un endroit. L'enfance, c'est vraiment le départ, c'est vraiment là où tout se crée. L'adolescence, c'est un endroit un peu particulier qui est là. Un passage. Oui. Et après, choisir comment on veut vivre sa vie d'homme, sa vie d'être, d'être humain. Quelle influence nous pouvons avoir sur notre existence ? La vie, c'est la vie, on n'y peut rien. Elle est comme ça, elle était là avant nous, elle sera là après nous. C'est elle qui nous vit, c'est elle qui nous emporte dans son fleuve. Mais l'existence, on peut lui donner un sens et on peut l'infléchir ou la diriger quelque part. Et ça, ça s'appelle la transmission, c'est ce que les gens font, les vignerons avec leurs vignes, les gens qui ont des enfants, qui leur transmettent quelque chose, les histoires de génération, les souvenirs, la mémoire, pour essayer de, voilà, d'éclairer le chemin du futur. Et c'est pour ça que j'aime bien l'enfance, pour ça, parce que l'enfance, c'est là où tout a commencé. Les parents, nos fondations, ou le début de nos ennuis. Les parents ? Ah non, moi, je n'ai pas de problème avec mes parents. Les emmerdes de l'enfance... Donc c'est vraiment les fondations ? Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs parents. Il y a des gens qui les quittent, il y a des gens qui les contredisent. j'imagine que ce n'est pas simple quand on s'aperçoit que ses parents n'ont pas les bonnes idées. Donc voilà. Mais je crois, en tout cas pour les miens, pour les avoir bien connus, et pour m'en souvenir, vraiment, franchement, même s'ils étaient compliqués à vivre ensemble, pour nous, moi, il y a une seule phrase que je retiendrai de mes parents, c'est je t'aime. Ils m'ont toujours dit je t'aime et ils m'ont toujours pris dans leurs bras. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai des copains qui me disent mon père m'a embrassé une seule fois dans ma vie. C'est terrifiant. Et on le sent bien. Pendant le confinement, on ne peut même plus s'embrasser, prendre dans les bras les gens qu'on aime, leur faire cette accolade humaine du contact comme ça. Je me souviens, moi, avoir touché le dos de Jean Marais dans le hall du théâtre du théâtre comment s'appelle-t-il ce théâtre ? Merde, qui est Sarah Bernard à la place. Théâtre de la ville. Théâtre de la ville, oui. Je passais derrière lui avec mon frère, on a posé notre main sur son dos et on a entendu toute une histoire résonner, vibrer dans cette caverne qui était la poitrine et le dos de cet homme avec cette voix qui résonnait. C'est ça, c'est-à-dire pouvoir toucher les gens qu'on aime, leur prendre la main, c'est très émouvant. Et mes parents ont toujours fait ça. Ils n'ont jamais lâché ma main. Allez, on se fait une pause avec Irène Cara. What a feeling ! Je ne dis pas, non ? Et on retrouve Marc Lavoie sur RFM. On va danser ! Marc Lavoie sur RFM. Irène Cara, what a feeling ! C'est Marc Lavoie de notre invité aujourd'hui. Attention, il est évidemment avec Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. Il est dans le jury de The Voice et c'est la demi-finale. Donc là, les artistes ne peuvent plus intervenir. C'est le public et le public qui va voter. Et il y a 12 candidats ce soir. Il en restera 4 à la fin de l'émission. C'est plus difficile d'être un homme ou d'être une femme ? C'est plus difficile d'être une femme. C'est sûr. Maintenant, moi je suis pour les hommes et les femmes. Ensemble. J'ai la même... Je suis sur la même ligne que Simone Veil qui était pour moi un guide, un modèle. Elle n'a jamais considéré qu'il fallait opposer les genres et les choses et les gens. pour réussir. C'est le rassemblement d'une idée qui était celle d'Aragon, qui est celle de tous les poètes, tous les grands philosophes, tous les grands humanistes, femmes et hommes qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, on a une conscience. Mais c'est vrai que la personne n'a plus discriminée au monde, toute discrimination confondue, c'est la femme. Et que sa condition est compliquée dans tous les pays du monde, sous toutes les latitudes. Les femmes souffrent et c'est terrible, c'est terrifiant. Le plus difficile, son premier tube ou son vingtième succès ? Non, le plus difficile, c'est de remettre son titre en jeu. Mais là, ce soir, Marc, on va assister à quatre membres qui vont partir en finale. Bon, et eux, leur objectif, ça va quand même d'être faire le premier. se faire connaître, c'est pas facile non plus. Alors attention, durée, c'est très compliqué. Ce qui est compliqué au départ, c'est d'avoir une chanson qui marche, que les gens mettent un visage dessus et un nom. C'est l'assemblage de ces trois données. Une chanson qui fonctionne, qui passe à la radio. La radio, c'est vraiment le moteur, c'est le... C'est ce qui fait qu'une chanson, d'un coup, vient dans la vie des gens. Dans un magasin, dans une voiture, chez soi. Et comment ça... Parce que cette chanson, les gens vont la consommer avant d'aller l'acheter. C'est la seule denrée. Un livre, vous êtes obligés de l'acheter pour le lire. Un film, vous êtes obligés de payer pour aller le voir. Si vous voulez des légumes, vous n'allez pas les goûter et les remettre dans le machin. Non, j'en veux pas, il n'est pas bon. Le steak, on ne le goûte pas avant. Donc voilà. La chanson, oui. Vous avez cette chanson, elle vous appartient. Et si vous voulez l'avoir chez vous, c'est un acte. Avec vous-même. C'est vous qui vous dites mon cœur me demande de prendre cette chanson et qu'elle fasse partie de ma vie. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis ensuite, essayer d'en faire une deuxième. Je me souviens de Goldman, j'étais dans une barque au festival de la chanson à 7. Et nous étions à 7, à 4, dans une barque. Dans cette barque. Il y avait moi, le chauffeur de cette barque à moteur, et 3 autres personnes. Donc on était 5. 5 à 7. Et il y avait dans cette barque, avec moi, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Didier Bobulien, et nous allions retrouver Léo Ferré. Imagine la lourdeur de la barque si on coule, qu'une catastrophe. Eh bien, je me souviens de Goldman. Je venais de faire les U-Revolvers. Goldman et Cabrel, ils me disent, ils me prennent comme ça, et ils me disent, tu sais, tu viens de faire une chanson, une belle chanson. Ah, merci, merci beaucoup. Elle va durer 7 ans. Ah, bon, voilà. Si entre maintenant et 7 ans, t'as pas fait d'autres chansons, ça va s'arrêter. Je leur dis, ah bon ? Oui. La durée de vie d'un chanteur avec une chanson, c'est 7 ans. Si au bout de 7 ans, tu t'es pas dévoyé pour faire un autre standard ou un autre tube, c'est terminé pour toi. Tu rentreras chez toi. Ça m'a marqué à vie. Je devais avoir 22, 23 ans, 23 ans. J'aurais dit, merci les gars, je suis reparti avec dans mon sac une sorte de poids et en même temps un vertige, une sorte de... J'ai senti le vide sous mes pieds. Il faut vraiment vite travailler. J'ai appelé Fabrice Aboulquer, on s'est mis au travail, on a fait le parking des anges et les autres chansons. On fait une pause, bah tiens, on va écouter un de tes premiers succès. Marc Lavoine, elle a les yeux revolver, c'est sur AFM. Vous voyez un mouchoir ? Un mouchoir. Un mouchoir. Il y a une serviette, il y a une serviette. Un ? Un cigarette, non ? Marc, non, tu viens, il reste deux questions, on est bon. Il en reste deux. Même toi, il en reste deux. Il en reste deux, il en reste deux, il en reste deux, non, il aurait dit, après on y va. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien sûr que c'est bien. Les questions sont pas idiotes, hein. As-tu l'impression que les questions sont comme ça, mais ça ? Ouais. J'ai vu ça. Dans le mille ! Dans le mille, dans le mille, dans le mille, dans le mille. Mori Canté ? Alors attend, alors, Bedos, moi j'ai bossé avec lui, Mori Canté, j'ai bossé avec lui, chez Barclay, et Bedos aussi, il était chez Barclay. Et puis, et Dabadie, moi j'étais voyagé évidemment avec Julien, donc si tu veux, c'est trois personnes qui je bossais. Et Christophe ? Christophe, c'est moi qui, on l'avait signé chez Universal, même Dreyfus, on ne voulait plus. Oui, ça nous a coûté, non mais surtout, ça nous a coûté. Pas bon, passons, enfin passons, on en a déjà discuté, on ne dit rien. Allez, 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 Marc Lavoine, elle a les yeux revolvers. C'est pas vrai. Tous les week-ends, tu sais par 19h, tu m'appelles, elle a les yeux, non, c'est RSM. C'est Marc Lavoine, c'est notre invité aujourd'hui. Il parle avec Marc Lavoine, elle a les yeux revolvers. Et oui, c'est la demi-finale ce soir de The Vos. Pardon, pardon. Un bon interprète, c'est une voix, un sens ou une émotion. Un bon interprète, c'est la personne qui finit d'écrire la chanson. Quand j'ai entendu Vanessa Paradis chanter Joe le Taxi, ça a marché parce que c'est elle qui l'a chantée. Quelqu'un d'autre aurait chanté cette chanson, peut-être ça n'aurait pas marché. C'est là où, quand on dit, par exemple, Renaud reprend Brassens, ça devient du Renaud. Moi, j'ai eu beaucoup de mal quand Julien Clermain fait rue des Acacias pour me dé-Julien clériser. parce qu'il m'avait tellement marqué la chanson, il chantait donc... Je suis bien clair. Il la chantait comme ça, tu vois. Rue des Acacias, il la chantait. Je lui disais comment je vais faire pour chanter autrement. J'ai eu beaucoup de mal en studio, je me souviens, je me suis battu pour enlever les accents toniques de Julien. C'est pour ça qu'un interprète, on se rend bien compte qu'une voix comme celle de Julien Clermain, il n'y en a qu'une. Mais Marc, ce soir, on va voter. Il faut qu'on choisisse l'interprète. Ça s'appelle The Voice. D'abord, on dit c'est celui qui chante le plus fort, le mieux. C'est un tout. C'est quoi ? C'est un tout. C'est être capable de donner le sens au texte, c'est être capable de vous attirer l'alarme à l'œil. C'est cette façon justement de rendre un texte réel, de le rendre visible. C'est invisible le texte qu'on peut lire comme ça. Cette voix qu'on entend d'un coup, quelqu'un vous insuffle et vous montre sa version des faits. Et c'est ce qui est très beau d'ailleurs parce qu'une voix, alors il y a des gens qui chantent très très fort et ça ne vous fait rien. Alors il y a des gens qui disent je n'aime pas les gens qui chantent fort et puis d'un coup vous écoutez Florent Pagny et puis il chante Savoir aimer et puis vous êtes ému. Donc une voix c'est une personne c'est un être c'est un être c'est un véhicule d'émotion. Les yeux fermés vous reconnaissez la voix de quelqu'un mais au cinéma c'est la même chose. Les grands acteurs c'est d'abord des grandes voix la voix de Jean-Louis Trintignant celle de Delphine Serig celle de Romy Schneider ou de Dajani c'est une voix déjà. Cette voix vous raconte quelque chose c'est une onde porteuse avec un phrasé une rythmique la voix de Jean-Pierre Bacry est reconnaissable en mille parce qu'il a cette façon de phraser il a cet accent tonique et la voix elle est magique d'ailleurs vous écoutez les grands acteurs ont souvent été des chanteurs Yves Montand ou Jacques Dutron ou Jean Gabin ou même Bourville quand Bourville il chante il chante il joue la Depardieu parle il a une tonalité et voilà et le mystère d'une voix pourquoi une voix vous attache c'est comme les couleurs parfois des couleurs vous préférez telle ou telle couleur telle ou telle nuance et les voix c'est pareil je me souviens avoir été en contact avec un photographe aveugle c'est pas du tout une connerie c'était un photographe qui avait touché les armes chimiques dans son pays puis il a perdu la vue il a réappris à faire du vélo accrocher une ficelle et il est devenu photographe et il me disait oh la voix de cette personne est beaucoup trop rouge elle me fait peur or cette voix est bleue cette voix est bleu ciel je l'adore et il était vraiment très attaché aux couleurs des voix c'est vrai que les voix ont des couleurs liberté ou égalité ou fraternité est-ce qu'on peut faire un choix moi je crois à l'égalité l'égalité des chances je crois à la fraternité parce que c'est vraiment un sentiment fraternel c'est quelque chose d'extraordinaire et puis la liberté c'est sans contrainte elle n'aurait pas de sens parce que les contraintes c'est aussi le sens civique c'est aussi l'idée qu'on se fait d'un monde et la liberté c'est surtout l'amour on se fait une pause avec Scorpion Wind of Change et on retrouve Marc Lavoine sur RFM c'est ça la France Scorpion c'est bien Scorpion Scorpion sur RFM c'est Marc Lavoine et c'est déjà fini c'est triste à chaque fois avec vous Pascal vraiment le temps passe tellement vous êtes bien aimable je vous retourne le complément dit 21h c'est dans 2h rendez-vous sur TF1 la nuit finale est-ce qu'on la regarde ensemble et pourquoi pas ceci étant dit donc attention il faut voter donc voilà vous allez voter vous avez le droit de voter tout le monde a le droit de voter je crois moi j'ai pas le droit de voter donc vous allez évidemment vous militer pour vos 3 candidats moi je milite parce que je trouve que ce sont les meilleurs Anthony Trice et il fait je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu les meilleurs artistes j'espère qu'ils vont tous les 3 passer franchement je le dis avec j'aime beaucoup les autres mais je pourrais faire les mires et bien rendez-vous ce soir à Vérace et le public vous a suivi Jean-Marc donc rendez-vous ce soir aux alentours de 23h et j'embrasse tous les auditeurs d'RFM bonne fin de journée et on se retrouve demain en compagnie de Hoshi qui vient de sortir un nouvel album et Hoshi taisez-vous non non reste là 2 secondes reste là 2 secondes malhonnête malhonnête mais Hoshi Hoshi dans la col bien sûr dans sa culotte ben oui et pas de Hoshi je l'adore en plus Hoshi je l'adore je l'adore mais il paraît qu'il y a une petite mine c'est Hoshi mine et Tamagoshi ben oui c'est drôle d'avoir choisi c'est son vrai nom Hoshi non elle a trouvé son nom elle s'appelle Mathilde elle a trouvé son nom c'est un truc ça veut dire étoile je crois en japonais étoile en japonais étoile en japonais